bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui visiblement c'est un concours de dessin si tu l'as pas reconnu c'est le logo youtube en fait mais pourquoi le logo youtube tout simplement parce qu'aujourd'hui nous fêtons les trente mille abonnés et ça franchement je vous en remercie vivement aussi je te présente l'interface de la chaîne si tu ne l'avais pas vu elle est découpée en plusieurs playlists ici tu as toutes les vidéos mises en ligne à la suite ensuite les déballages des produits tout ce qui est unboxing la rubrique des tutos suivi par quelques préparations les diverses sorties et meetings que j'ai fait avec les copains les rencontres les vlogs le format qui visiblement vous plaît le plus les outils et enfin quelques hors-série trente mille trente mille personnes sont aujourd'hui inscrite sur la chaîne en gros c'est quinze mille vues par épisode en 48 heures j'aurais jamais pensé comme ça en créant une chaîne sur le 50 sur la mobilette le scooter la méca boîte que autant de gens viennent s'abonner sur cette chaîne en tout cas tout ça forcément c'est grâce à vous donc je vous en remercie encore une fois et puis bah en avant vers les cinquante mille allez jingle alors gros qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais te le dire je vais te le dire bah on va enfin monter notre 86 big board au banc d'essai parce que je l'ai pas fait encore j'avais multitude d'autres choses à faire en priorité je vais si je dis ça je vais me faire taper sur les doigts mais j'avais autre chose à faire donc là on le met au banc on va faire quelques tests malheureusement il ne sera pas fini ce soir tout ça pourquoi parce que j'ai revendu une nouvelle fois ma cbr une deuxième fois j'ai revendu j'ai vendu deux fois ma moto ah et c'est pas grave on avance et puis on voit ce que ça donne mais avant de commencer stop rageux voilà je t'annonce officiellement tu te reconnaîtras mais j'ai bloqué tes commentaires parce que se faire cracher à la gueule une fois ou deux ça va que les gens ne soient pas d'accord et bien en discuter aucun souci on est là pour ça par contre devenir sans arrêt pour cracher 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 maintenant c'est stop donc je t'ai bloqué tout simplement l'accès aux commentaires j'ai fini de monter le moteur premier là j'ai fait un rodage une réchauffe un rodage premier passage voilà j'ai tiré ma première courbe alors là pour le moment je suis à 25 chevaux à peu près un 24 8 la courbe elle est pas mal parce que l'allumage je connaissais pas du tout j'ai calé à peu près comme ça au pif et vu que là dessus il y a quatre repères et forcément j'étais pas sur le bon donc j'ai vite fait le tourner le volant de l'autre côté au pif j'ai essayé paf donc tout de suite je relève ce que j'ai comme avance je fais un peu de carb et de l'avance j'essaie d'intercaler une ou deux vidéos entre temps par contre je peux pas faire tous les tirs parce que ça me prend du temps de filmer t'imagines bien donc allez je fais au mieux voilà alors là j'ai fait quelques réglages tu vois j'arrive à quoi j'arrive 26 x 6 bon j'arrête tout de voir que ce soit à peu près dans les clous on n'y encore pas vraiment mais bon on va dire que dire que c'est bon mais je dois retourner le carburant absolument il m'a dit le carburant doit être vers l'avant donc maintenant je vais retourner le carburant je vais voir ce que ça donne par contre vu que j'aurai beaucoup plus de volume dans le carter à mon avis ça va accélérer beaucoup moins fort voilà la 1000 cbr est chargée elle est partie j'espère que ça va faire un heureux il a été essayé il est revenu il n'y a pas d'avoir des fuites de joint de culasse de machines sur trois cylindres ou coquettes bref j'espère que ça fera un heureux j'essaie de retourner à l'admission voilà là j'ai des gros si la carburation j'ai des gros si l'allumage ça monte pas beaucoup en puissance par contre la plage s'élargit énormément et c'est pas impossible qu'on soit dans les dans les choux au niveau de l'accord de l'échappement ou un truc comme ça parce que là la bride d'échappement elle mesure à tout casser 10 mm c'est à dire que le pot a été raccourci 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 pour prendre enfin pour mettre sur des moteurs qui prennent énormément de régime je vais regarder demain si j'ai une bride qui passe pour monter une bride longue parce que là ça me paraît moi trop court et je me demande si c'est pas pour ça que j'arrive pas à choper de puissance je te montre la courbe donc où j'en suis tu vois bon c'est quand même assez large c'est pas tout pointu par contre ça manque de puissance je suis à 26 chevaux 2 donc on verra demain si on arrive à améliorer tout ça déjà au terme de ce vlog alors il était assez court mais bon la journée a été coupé plusieurs fois la vente de la cbr après j'ai eu du monde qui est passé chez moi pour aller au enfin bref chercher des fruits dans les fruitiers des collègues qui sont passés pour un peu taper de la gueule aussi il faut aussi un petit peu causé donc du coup ça coupe la journée et ça m'a freiné pas mal donc non on se retrouve demain soir pour finaliser ce moteur voir un peu ce que ça vaut en attendant je vous souhaite de passer une bonne soirée on se retrouve demain ciao bye